De la cote rapide, comme il est tard, le ravi ramène qu'on a le droit, un homme a le droit de retirer la moustache et il n'y a pas dans ce fait un problème de l'olibach-gemer-sin-la-tisha. J'en déduis que les femmes s'épilent ou enlèvent les poils de la moustache, alors on aurait pu croire qu'à l'homme, ça devient interdit parce que ça ressemble à ce que font les femmes, et le ravi dit non, les hommes aussi c'est un minac, les femmes elles enlèvent, mais chez les hommes aussi, ceux qui se rasent, elles enlèvent la moustache, donc il n'y a pas de problème, étant donné qu'au niveau P haute, au niveau des endroits qu'on n'a pas le droit de raser du visage, de toutes les façons, la moustache n'est pas un plus, donc si on veut le faire, on a le droit de le faire et il n'y a pas d'interdiction. Quand il dit ça, est-ce qu'il dit par là qu'on a le droit de raser la moustache même avec un rasoir ? Il ne le dit pas. Il s'enlève complètement, c'est pour ça que je le dis donc. Oui, mais il n'y a pas un rasoir non plus, en général en tout cas, parce que sinon après ça commence à devenir... Il doit se raser tous les matins et tout, ça devient pédant. Dans l'absolu niveau P haute, oui. La réponse est oui. Ça ne fait pas partie des P haute. Les P haute sont situées sur le flanc du visage, l'amoustache n'est pas inclus, même que le bas du cou n'est pas inclus. Mais ce n'est pas ça qu'il veut dire, puisqu'il veut dire ici qu'il n'y a pas un problème de l'olibach gaver sinatisha. Et deuxième à la fin, il dit que les hommes ont le droit de se regarder dans la glace. On aurait pu croire que là aussi, le fait de se pouponner dans une glace, de s'arranger, c'est quelque chose de féminin. Et donc ça rentrerait dans l'interdiction de l'olibach gaver sinatisha. Alors il dit non, si on fait ça juste pour être... pour apparaître de manière... Pour enlever un problème. Pour enlever un problème, pour se redresser un petit peu, être sûr que tout est OK. Alors on a le droit, même un homme, il a le droit de le faire, même un rave, il dit il a le droit de le faire. Pour avoir une inofara, comme on dit, une présentation normale et zéro pour aujourd'hui. C'est un déjeuner. C'est un déjeuner.